Hello à tous, c'est Louisa pour regarder Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Alban et Mathieu du commissariat des armées et on va découvrir ensemble le métier de commissaire. Alors quelles sont les opportunités et surtout comment devient ton commissaire ? Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui pour regarder Unlocked. On passe tout de suite au Pitch Midas. Bonjour Alban, bonjour Mathieu. Bonjour Louisa, comment allez-vous ? Très bien, très bien. Alors Alban, vous êtes commissaire des armées et vous êtes venu aujourd'hui avec un collègue Mathieu. Et Mathieu, quant à vous, vous êtes également commissaire des armées. Alors Mathieu, on en a parlé juste un petit peu avant, vous savez ce qui vous attend. Il va falloir nous pitié en une minute ce qu'est le commissariat des armées. Est-ce que vous êtes prêts ? Tout à fait. Je lance le chrono. C'est parti. Alors le commissaire des armées, c'est un officier qui a la charge de ce que nous on appelle l'administration générale et le soutien commun au profit des forces armées. Donc ça veut dire qu'il exerce dans les domaines du droit, des achats, des finances, de la logistique ou encore de l'audit. Pour le compte, comme je le disais, des forces armées, donc l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air, mais également pour les différentes directions et services du ministère des armées. Donc essentiellement pour nous, le service de santé des armées et la direction générale de l'armement. Donc pour moi, j'ai trois points importants pour un commissaire, c'est que le commissaire, c'est un militaire. Donc ça implique un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'obligations et une formation de terrain. Le commissaire, c'est un officier, donc on est appelé à prendre des fonctions de commandement, on est des managers. Et le commissaire, c'est un administrateur. Donc en fait, on exerce ce commandement, cet encadrement, notre expertise sur les métiers que j'ai cités précédemment, donc droits, logistiques ou encore finances. Alors vraiment, vous étiez pile dans la minute, ça vient de se servir. Vraiment bravo Mathieu ! Aujourd'hui, vous êtes à la recherche de nouvelles recrues pour répondre aux besoins des directions et des services du ministère des armées. Alors on va voir les profils que vous recherchez, surtout ce que vous proposerez aux futurs commissaires. On voit ça en détail. Alors Alban, peut-être que vous pouvez me dire quels sont les profils, les formations que vous attendez pour devenir commissaire ? Alors on recherche vraiment tout type de profil. Les commissaires sont recrutés à partir de Bac plus 3. On a différentes offres, différents parcours de recrutement. On recrute des officiers sous contrat, qui sont des CDD de 4 ans renouvelables. Et on recrute des commissaires de carrière, donc l'équivalent d'un CDI, à partir de Bac plus 3 également, par concours. On recherche pour les CDD des étudiants issus d'écoles de commerce, d'universités, d'IEP, vraiment dans tous les métiers qui correspondent aux fonctions que nous exerçons, donc les achats, la finance, le droit, la RH, la logistique, le management de systèmes d'information. Et pour la partie commissaire de carrière, donc par concours, c'est la même chose. On recrute des étudiants et des jeunes diplômés issus d'IAE, d'IEP, d'universités, d'écoles de commerce, d'école d'ingé, enfin vraiment c'est très large. C'est très large. Aujourd'hui, il y a 150 recrutements sur l'année 2020. On peut rappeler les départements dans lesquels vous recrutez ? Comme je viens de le dire, c'est vraiment toutes les fonctions supports qu'on peut retrouver dans une entreprise. En fait, on en a besoin également au sein du ministère. Donc on va recruter des juristes, des acheteurs, des contrôleurs de gestion, des responsables de budget, des managers de systèmes d'information, vraiment toutes les fonctions. Et ça va être tant au ministère que dans les régiments, dans les bases aériennes, les bases navales, mais aussi embarquées sur les bateaux. Il existe des prérequis aujourd'hui pour intégrer le commissariat des armées ? Alors effectivement, quand on s'engage en tant que commissaire des armées, on est sous statut militaire. Pour être militaire, il faut être de nationalité française. Il faut avoir un... il faut être apte médicalement. Donc l'aptitude médicale est évaluée au cours du processus de recrutement par un médecin militaire. Et puis, il faut avoir un bac plus 3, comme on l'a dit. Il faut adhérer aux valeurs de l'institution, aux valeurs du métier de militaire. Il faut être conscient des droits et des devoirs des militaires. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Et puis, il faut avoir un diplôme en lien avec le poste convoité ou en lien avec le métier qu'exerce le commissaire des armées. Mathieu, peut-être que vous pouvez nous donner des exemples de missions que vous confiez à une jeune recrute. Alors, je vais partir de mon cas. Moi, par exemple, j'ai pris mon premier poste qui est maintenant deux ans et demi. Moi, je suis chargé de faire tous les processus contractuels. Donc, c'est des marchés publics. Donc, tous les processus contractuels pour différents... pour l'achat de différents systèmes d'armes. Moi, personnellement, dans le domaine terrestre. Après, on a différents... on va appeler ça des ancrages. L'armée de terre, la marine... Moi, c'est l'armement. Un commissaire de l'armée de terre où l'armée de l'air, il va plutôt avoir des fonctions... enfin, budgétaire et contrôle de gestion pour le compte de son organisme, donc le régime ou la base aérienne. Et ça va être la même chose pour un commissaire de la marine sur un bateau, donc embarqué. Ou encore la même chose dans un hôpital où le commissaire va faire les mêmes fonctions budgétaires, finances, achats, pour le compte de l'hôpital. Ça, c'est pour la première partie de carrière, pour les premiers postes qui sont exercés. Et de manière plus générale, quand on évolue, quand on change de poste, on est amené à être responsable de budget dans différents organismes, à gérer les finances d'un service. C'est... oui, très rare. Et alors, toutes les jeunes recrues ont accès à une formation initiale. Est-ce que vous me disiez ? Alors, qu'est-ce que c'est cette formation initiale ? Alors, pour la partie officier sous contrat, donc contrat de 4 ans renouvelable, une fois que la personne est recrutée, elle va effectuer trois mois de formation militaire à l'école des commissaires des armées, qui est située à Savon-de-Provence, durant laquelle elle va apprendre le métier de soldat, le métier de militaire. Donc, c'est de l'agérissement. On apprend à être un soldat. On a différents cours et aussi une partie académique avec une formation sur l'organisation de la défense, du ministère, le fonctionnement du service. Et puis, je te laisse développer... Sur la partie, en fait, commissaire de carrière, en fait, la formation, elle s'étale sur deux ans. On a une première partie de trois mois où, effectivement, c'est la formation du soldat. Donc, le tir, l'entraînement au combat. Donc, c'est vraiment de l'agérissement, comme disait Abanne. Derrière, on part sur un an de formation académique, donc celle d'un administrateur. Donc, sur les métiers qu'on présente depuis tout à l'heure, le juridique, le financier, le budgétaire. Et puis, ensuite, on part sur une dernière année où on a une spécialisation et qui, pour ma part, dans l'armement, se fait essentiellement en stage, mais qui permet, en fait, de se spécialiser dans son corps. Donc, plutôt l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, l'armement ou la santé. Et ce sont... Pardon ? Non, et durant toute cette formation académique et militaire, on effectue différents stages en entreprise. Au sein d'autres organismes du ministère, on a des périodes à nouveau d'agérissement. On défile le 14 juillet sur les Champs-Elysées, aux côtés des autres écoles et des autres militaires de toutes les armées. Ça bouge énormément, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer et ça passe très vite. Et vous me disiez que c'était les formations en continu qui permettent la montée en compétence, finalement. Voilà. Là, on a parlé de la formation initiale. Et ensuite, durant toute sa carrière, un commissaire va évoluer en compétence, va changer de poste, va occuper différentes fonctions. Et dans ce but, il va effectuer, pouvoir faire différentes formations pour apprendre, s'améliorer chaque jour et monter en compétence. En fait, le commissaire, comme je disais, il y a plusieurs métiers et on n'est pas spécialisé. On peut t'amener dans une carrière et faire tous ces métiers-là. Donc, en fait, on se forme en permanence pour pouvoir assurer à la fois l'encadrement et l'expertise dans ces métiers-là. Et lorsqu'on intègre le commissariat des armées, on s'engage sur une carrière à long terme ? Alors, soit on s'engage sur un CDD de 4 ans qui peut être renouvelé jusqu'à 20 ans de service. Soit, en passant au concours, on a l'équivalent d'un CDI. Le jour où on intègre l'école des commissaires à Salon, on est rémunéré, on devient militaire ce jour-là. On a un lien au service de 6 ans. À partir de 6 ans de carrière, on peut tout à fait se reconvertir et évoluer vers d'autres postes ou rester et faire toute sa carrière au sein du commissariat des armées et quitter l'institution après 30 ans, 40 ans de carrière. Et alors, en fin de carrière, comment se passe la reconversion ? Alors, on a différentes passerelles de reconversion. Donc, je parlais du lien au service de 6 années. On a la possibilité d'accéder à des emplois de la fonction publique. On a des commissaires qui partent au Conseil d'État, à la Cour des comptes, qui deviennent magistrats. C'est vraiment très varié. En fait, on a des emplois réservés dans la fonction publique. Et puis, on peut aussi partir dans le privé. Et pour ça, on est aidé par une agence de reconversion de la défense qui va nous accompagner dans notre projet professionnel, qui est soit de trouver un autre emploi dans une entreprise du secteur civil ou de monter sa boîte. On a des aides pour tout ça. Et en fait, l'avantage du métier de commissaire, c'est que les fonctions qu'on exerce pour le compte des armées, en fait, elles existent ailleurs. Et elles existent dans les autres ministères. Elles existent aussi dans le privé. Donc, nos chances de reconversion sont quand même très intéressantes de ce fait-là. OK. On a reçu pas mal de questions de la part des étudiants. Si vous êtes d'accord, on les prend tout de suite ? Allez. C'est parti. Alors, chez vous d'ailleurs, si vous avez envie de nous envoyer vos questions, n'hésitez pas à les poser en direct sur notre Instagram. Vous tapez jobteaser underscore, vous nous envoyez un petit DM et on les prendra en direct. Alors, on va prendre la première question de Quentin. Quentin qui vous demande, ce poste peut-il être un tremplin pour atteindre rapidement des postes à responsabilité ? Alors, non seulement c'est un tremplin, mais c'est... En fait, on va tout de suite prendre des postes à responsabilité. Comme on l'expliquait, un commissaire est officier. Il est manager. Il est expert dans son domaine. Donc, dès sa sortie d'école, qu'il soit recruté en tant qu'officier sous contrat ou qu'il ait passé le concours et qu'il soit commissaire de carrière, il va être amené, dès le début, à encadrer du personnel, à être responsable de différentes fonctions. Et tout au long de sa carrière, il va monter en grade, il va évoluer dans ses compétences. Et donc, il va exercer effectivement de nouvelles responsabilités à chaque changement d'affectation. Et le commissaire, en fait, il est le seul à avoir cette expertise-là dans son unité. Donc, forcément, son chef lui donne beaucoup de responsabilités parce qu'il compte sur lui, sur des domaines qu'en général, dans un régiment, un colonel ne maîtrise pas forcément. Sur des domaines du droit, par exemple, ce n'est pas forcément maîtrisé par un chef. Très bien. On enchaîne avec Héloïse qui vous demande comment se passe l'intégration ? Sommes-nous directement envoyés en mission ? On l'a déjà expliqué. Donc, une formation plus ou moins longue selon le statut sur lequel on est recruté. En mission, c'est-à-dire sur l'affectation qu'on va exercer ? Voilà. Si on est recruté en tant qu'officier sous contrat, on est recruté sur un poste précis, dans un organisme précis. Et on fait ces trois mois de formation. Et ensuite, on est directement opérationnel sur le poste sur lequel on a candidaté. Et si on est commissaire de carrière, on fait les deux ans de formation. Et à l'issue, on est affecté dans un régiment, dans une base aérienne, sur un bâtiment de la marine, en hôpital, dans un programme de la Direction générale d'armement. Et en fait, on n'est pas en mission tout de suite, on est affecté sur un poste. Maintenant, à tout moment de ce poste, qui sont des postes environ de trois ans, on peut être appelé à partir en opération extérieure sur un théâtre d'opération. Mais par contre, le théâtre d'opération n'est pas un poste. On ne part pas tout de suite en sortie d'école sur un théâtre. Très bien, c'est une possibilité. On va prendre une autre question de Lise, qui vous demande en quoi consiste au quotidien le métier de commissaire ? Impossible de répondre à cette question. On peut répondre pour nous. Moi, comme je le disais au début, mon quotidien, c'est à la fois la passation et le suivi contractuel de marché. Après, le quotidien d'un commissaire sur un bateau, c'est toute la gestion de bateau, ça va de l'alimentation, les RH, les appro, le budget du petit, enfin, pas le petit, mais le budget du bateau. Donc voilà, en fait, ce n'est pas possible de décrire le quotidien d'un commissaire. On peut décrire le quotidien de plusieurs commissaires, mais... OK. Vous pourriez poser la question aux 1800 commissaires qui composent notre corps. Il n'y en a pas un seul qui vous répondrait à la même chose. Mais globalement, on est experts dans notre domaine. On est plus souvent derrière un ordinateur à faire, enfin, exercer notre métier. On va aussi rencontrer nos équipes, discuter, aller vers les autres pour comprendre leurs besoins et y répondre le mieux possible. Mais c'est très varié en fonction du poste qu'on occupe. Il y a autant de commissaires que de parcours et de quotidien. Exactement. Une autre question d'Edouard qui vous demande. Puis-je contacter un commissaire en amont afin d'avoir plus d'informations ? Tout à fait. Sur le site du commissariat, il y a un réseau de ce qu'on appelle les ambassadeurs du service du commissariat des armées. Et la possibilité, en fait, il y a plusieurs profils qui sont présentés avec différents parcours, des personnes plus ou moins jeunes et différents métiers. Donc, il y a la possibilité de contacter ces personnes-là. Et puis après, derrière, il y a un enchaînement. Ces personnes peuvent rediriger vers d'autres commissaires. Nous, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. On est tout à fait ouverts à répondre à toutes questions. Et on encourage, au contraire, les jeunes à le faire. Parce que c'est quand même un métier qui n'est pas anodin. Et la meilleure façon de savoir si on a envie d'exercer ce métier, c'est de discuter avec les gens qui le font pour avoir leur expérience et voir si ça peut coller avec notre personnalité, ce qu'on a envie de faire. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer des messages ou à leur poser des questions. On prend une autre question de Thomas. Si je m'engage, vais-je forcément travailler en France et à l'étranger ? Alors, les commissaires des armées sont employés. Donc, en fait, partout où on a des régiments, des bases aériennes, on a des commissaires. On a des commissaires outre-mer, parce qu'on a des régiments des bases aériennes ou des bases navales. Donc, partout, outre-mer. Et puis, on a aussi des commissaires qui sont affectés à l'ONU, à l'OTAN, à l'Union européenne. Donc, on peut effectivement aussi exercer à l'étranger. Et des commissaires déployants d'opérations. Exactement, j'ai oublié. C'est ce qui n'est pas anodin. On va prendre la dernière question. Victor vous demande, peut-on changer de filière durant notre mission ? En fait, je ne sais pas ce qu'il entend par mission, mais en fait, on change de filière tout au long de la carrière. On peut commencer comme moi, je suis acheteur. On peut ensuite partir sur des fonctions plus financières. Et on peut même saisir des opportunités dans encore d'autres domaines, notamment les relations internationales, la stratégie. Il y a plusieurs domaines qui nous sont potentiellement ouverts. Et donc, du coup, on change tout le temps de métier. Et c'est une des forces de ce métier, enfin de ce corps militaire, c'est qu'on n'a pas une vocation et on n'a pas un seul métier. Très bien. Alors maintenant, on a de la chance que vous êtes sur ce plateau. Vous allez pouvoir nous donner vos conseils d'expert pour réussir l'entretien. On voit ça tout de suite. Alors Alban, est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus de recrutement ? Alors, quand on postule un emploi, enfin un poste d'officier sous contrat, donc CDD de 4 ans, c'est un processus de recrutement assez classique. Nos offres sont en ligne sur notre site. On postule en déposant son CV, sa lettre de motivation. Il y a une présélection qui se fait sur CV, lettre de motivation. Ensuite, un entretien de motivation. Si l'avis est positif, on va faire une visite médicale d'aptitude à l'engagement au candidat. Donc ça, je vous en parlais tout à l'heure. Pour être militaire, il faut remplir certaines conditions d'aptitude médicale. Donc on va être envoyé devant un médecin militaire. Et si on est apte médicalement, on va être reçu dans l'unité qui recrute par le potentiel futur chef. Et à l'issue de ce second entretien, on est recruté ou non. Pour la partie commissaire de carrière, donc les concours, on a deux concours, un concours sur épreuve et un concours sur titre. Le concours sur épreuve, à partir de Bac plus 3, est plutôt destiné aux étudiants issus d'universités et d'IEP. Il y a des épreuves écrites et des épreuves orales et sportives. C'est un concours de la fonction publique, comme la plupart des concours de la fonction publique, avec les épreuves sportives en plus. Et pour le concours sur titre, c'est à partir de Bac plus 5, pré-sélection, admissibilité sur CV, lettres de motivation et niveaux d'anglais. Et ensuite, un entretien oral devant un jury, deux entretiens devant un jury. Et à l'issue, on est admis ou non et on intègre l'école. Alors, comment on se prépare à ces concours ? Alors, pour la partie effectivement concours, il y a deux grands axes pour intégrer l'école des commissaires des armées pour devenir commissaire de carrière. Le premier, c'est un concours administratif, mais qui est semblable à tous les grands concours administratifs. C'est le même type d'épreuve que par exemple l'ENA. Donc, c'est du droit public, ou de l'économie. En fait, il y a plusieurs options. Une épreuve de culture générale, une dissertation, et une note de synthèse, ce qui sont en fait les épreuves très classiques du monde administratif. Derrière, il y a une admissibilité, puis après l'admissibilité, enfin, donc, les épreuves sportives pour les admissibles, et puis un oral de culture générale qui se transforme petit à vient en vent oral et qui est comme un entretien. L'autre grand... Entretien de motivation. Entretien de motivation. L'autre grand axe, en fait, c'est plutôt pour des profils école de commerce ou école d'ingénieurs où ils envoient leur dossier. C'est une présélection sur dossier et après, derrière, épreuve sportive et entretien de motivation. Ça, ce sont les deux grands axes pour intégrer le commissariat en tant que commissaire de carrière. Très bien. Voilà. Et pour se préparer, être... Enfin, bien réviser les types de sujets sur lesquels on peut tomber et qui sont disponibles sur notre site. Et puis, se renseigner sur le corps des commissaires des armées, l'organisation du ministère en général pour pouvoir répondre aux questions de jury et bien montrer sa motivation. pour le recrutement contractuel, donc officier sous contrat. C'est pareil, se renseigner sur le poste pour lequel on postule. Et voilà. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil pour leur parcours scolaire ? Pas de conseil en particulier. Comme on l'a démontré, on recrute vraiment tout type de profil. Moi, ce que je conseillerais aux étudiants, c'est de faire ce qui leur plaît, ce qui les intéresse, tant que ça rentre dans les domaines qu'un commissaire exerce. Mais comme on l'a dit, on recrute vraiment de tout. Donc, il faut que les étudiants fassent ce qui leur plaît. Et voilà. Et c'est déjà un bon conseil. Que faut-il savoir sur le statut militaire afin d'être prêt pour l'entretien ? À minima, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Il faut s'être renseigné sur les droits et les devoirs des militaires, sur ce que ça représente de s'engager en tant que militaire. C'est pas anodin. On porte un uniforme. Donc, ça exige certaines valeurs. On représente l'institution chaque jour. Et justement, vous m'aviez dit, il faut être conscient aussi des contraintes et des attentes. Voilà. Effectivement, en fait, le militaire a un certain nombre d'obligations. Donc, il a des obligations. Il doit, par le cas des opérations extérieures, quand le commissaire est déployé, effectivement, c'est un éloignement familial pendant un certain temps. On peut demander aussi au commissaire si l'armée a un besoin. On peut lui demander d'aller faire un poste de trois ans, peut-être loin de là où il habite au Montée. Donc, il y a une vraie mobilité des commissaires. Maintenant, on est essentiellement sur des choses qui sont préparées, qui sont prévues. Voilà. Il y a des contraintes. Il faut les accepter. Mais, c'est pas non plus... On n'est pas sur une imposition totale. Il y a toujours une discussion RH pour tous les sujets, en fait. Et c'est... Voilà. Il y a des contraintes, mais elles sont tout à fait acceptables. Et en contrepartie, on a certains droits qui sont des avantages. Et lorsqu'on est reçu par un commissaire des armées pour l'entretien, comment est-ce qu'on vient habiller ? De manière assez formelle. Pour un homme, vous allez être chemise, costume. On n'exige pas nécessairement la cravate, mais voilà, chemise, costume, et une tenue habillée, pas de jean et de basket. Pour les euros du concours, je conseille costume cravate. Mais ce qui se fait dans... Pas que pour le commissaire des armées, ce qui se fait pour beaucoup de concours administratifs, c'est ce qui se pratique en général, et je le conseille parce que le jury en face, il a une certaine attente aussi. Votre dernier conseil pour faire la différence en entretien, ce serait lequel ? Ne pas arriver à l'improviste, bien s'être préparé, et savoir un minimum ce dans quoi on s'engage. Cependant, on sait très bien que beaucoup de jeunes ne connaissent pas forcément bien les armées, comment on fonctionne. Donc, on est aussi là lors de l'entretien pour répondre à leurs questions. Mais voilà, c'est être renseigné un minimum, avoir préparé son entretien, mais comme quand on postule pour n'importe quel job, j'ai envie de dire. Aux euros, la principale preuve de motivation du candidat, ce sera de voir s'il connaît le monde militaire un minimum qui s'y connaît le grade de la personne à qui il s'adresse dans le jury. Après, il y a plein d'opportunités pour ça, ce n'est pas trop compliqué. En plus, le ministère offre des stages pour connaître le monde militaire. C'est connaître un peu le monde militaire, savoir la particularité qu'est le commissaire dans le monde militaire. Et ça, ça montre déjà une certaine motivation. Bon, allez, il nous reste trois minutes ensemble. Ça va être à vous de les convaincre une dernière fois de vous rejoindre. On voit ça dans le Last Spot Not List. Alors, qui veut commencer à la convaincre ? Allez, pour convaincre, je dirais, je vais parler de ma propre expérience. Moi, ce que je recherchais en rejoignant l'institution, j'ai été recrutée il y a trois ans et demi, je suis officier sous contrat sur un poste de chargée de recrutement. Ce que je recherchais, c'est avoir un métier qui a du sens, me sentir utile. C'est tout à fait ce que je retrouve parce que je sens que je participe à la défense de mon pays en exerçant ce métier. Je cherchais à ne pas avoir de routine et c'est aussi ce que j'ai retrouvé parce que, comme on l'expliquait, on peut exercer plein de métiers différents et même quand on est sur un poste, on a chaque jour des nouvelles missions, des nouvelles choses qui se passent. Je cherchais à être dans un environnement humain d'exception et c'est ce que j'ai retrouvé parce qu'au sein de l'armée, on est 200 000 militaires, on a tous des origines, des parcours différents et c'est très riche et on travaille ensemble dans le même but. Et puis aussi, j'ai eu la possibilité, moi, cet été, de partir en mission, en opération. J'ai passé quatre mois en Afrique, quatre mois pendant lesquels j'ai fait des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui dans mon poste à Paris et qui ont été hyper enrichissants et puis aussi pour le challenge personnel, c'était génial et voilà, c'est ce que je dirais. Mathieu, votre mot de la tente. Le commissariat offre des carrières extrêmement riches, que ce soit dans la diversité des métiers, la diversité des affectations, la diversité des lieux d'affectation et même au sein d'une affectation, on a plein d'opportunités comme disait Albane, de partir en opération, d'être déployé sur un métier tout autre que ce qu'on pratique. On peut être, comme moi, acheteur et puis partir gérer un budget d'une petite opération ou d'une mission, d'une mission de courte durée, d'aller dans les dom-toms pendant quelques mois et on a aussi des événements ponctuels. Moi, par exemple, alors que je suis acheteur pendant une semaine, j'ai accompagné une délégation égyptienne au Salon du Bourget. Donc, on accompagne la délégation au dîner avec la ministre. On les accompagne sur tous les stands. On est amené à discuter avec eux. Donc, voilà, en fait, il n'y a aucune routine dans l'unité de commissariat. Il y a évidemment un quotidien, mais il peut être rompu à tout moment par différents événements ou différentes possibilités d'être déployés. Donc, ça, c'est unique. Si je comprends bien, on ne fait jamais la même chose. Non. Jamais. Bon, chez vous, si vous avez envie de postuler, sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations, notamment les coordonnées des commissaires qui peuvent contacter pour avoir plus d'informations sur www.defence.gouv.fr slash commissariat. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents. Merci à vous. D'avoir donné tous ces bons conseils. Et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. Merci.